Salut les débrouillards! Alors, l'expérience d'aujourd'hui s'intitule le nuage coloré scientifique que l'on retrouve dans le magazine Les Débrouillards. Le but de l'expérience, visualiser ce que c'est que le principe de la diffusion. Et pour la démontrer, on va utiliser des colorants alimentaires. Vous êtes prêts? Voici le matériel dont vous aurez besoin. D'abord, vous allez avoir besoin de crème à raser. Alors, j'ai utilisé cette marque. Ça va bien. Ensuite, d'un grand verre avec de l'eau à l'intérieur. Moi, j'en ai utilisé deux. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer deux façons de raser l'expérience. Ensuite, vous pouvez utiliser du colorant alimentaire. J'ai choisi le rouge, le jaune, le bleu et le vert. Un petit contenant, une cuillère et finalement de l'huile végétale. La première étape consiste à ajouter de la crème à raser dans un des deux contenants. Crème à raser. On brasse. Et ce qui est bien important, jamais à l'envers, toujours bien droit. On envoie notre crème à raser directement dans l'eau comme ceci. Ça gonfle. Intéressant. On prend le colorant alimentaire. On ajoute quelques gouttes à l'intérieur. Donc, un peu de vert. Un peu de rouge. Bref, on va mettre toutes les couleurs. On y va avec les couleurs de Noël. On ajoute le jaune. Et là, je vais demander à mon caméraman d'aller regarder sous la crème à raser. Parce qu'il se passe quelque chose, un principe qu'on appelle la diffusion. À ce moment-là, on obtient une vitesse plus lente parce que la crème à raser contient un savon. Et quand il diffuse dans l'eau, il permet d'avoir de belles ribambelles de couleurs comme ça, comme si c'était un nuage qui éclatait pour laisser voir les couleurs. Mais il y a un autre truc qu'on peut faire. On peut ralentir l'expérience et même changer la donne. Tout ce que vous avez besoin, c'est de refaire l'expérience que je vous ai présentée, mais en ajoutant un soupçon d'huile et en ayant un petit kick. Alors, ce qu'on va faire, on va ajouter de l'huile à l'intérieur de notre contenant rempli d'eau comme ceci. On va laisser évidemment les petites gouttelettes revenir en surface. On peut remarquer que l'huile est beaucoup moins dense que l'eau. Alors, on peut remarquer qu'on a une petite surface jaune-âtre. On va en rajouter, comme ceci, des petites mixelles bien importantes. Et avec cette huile-là, on va en déposer également dans un deuxième petit contenant comme ceci pour préparer une solution de colorant alimentaire. Voilà. On laisse le tout reposer. Pendant ce temps-là, on va faire notre concoction d'huile et de colorant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter du colorant alimentaire dans votre petit contenant rempli d'huile. Vous allez voir que ça fait des petites gouttelettes parce que ce n'est non… ça ne se mélange pas. Donc, on va y aller avec du jaune, du bleu, comme ceci, très joli. On est en train de faire une vinaigrette sans vinaigre. On ajoute le vert à l'intérieur et pour finir, un peu de rouge. Maintenant, on prend la cuillère et on va brasser le tout. On va s'amuser à faire des petites gouttelettes de couleur un peu partout. Il va y avoir aussi des mix qui vont se faire, c'est-à-dire que les colorants vont se mélanger ensemble puisqu'on a forcé les molécules à se rencontrer. Pendant ce temps-là, on reprend la crème à raser et on ajoute la crème à raser directement dans notre peau par-dessus notre huile. juste l'étape-là est très agréable. Bon. On l'ajoute ici. Voilà. Donc, on a un nuage sur les côtés. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, même principe que celui-ci, on va ajouter du colorant alimentaire et on va se laisser une chance au milieu. Donc, on y va comme ça généreusement et on va laisser le colorant diffuser dans une mousse pour qu'ensuite il puisse rentrer dans l'eau et faire un joli coloris. Et finalement, on y va avec le vert. Et voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que le colorant va diffuser dans la petite surface d'huile pour ensuite commencer à tomber dans l'eau. Et pour l'aider, c'est pour ça que j'ai ajouté ceci. Le caméraman, vous allez devoir regarder qu'est-ce qui va se passer juste en dessous. Donc, j'ajoute l'huile tout doucement avec le colorant et maintenant, la magie s'opère. On attend quelques instants et là, on commence à voir une pluie de colorant alimentaire qui commence à diffuser de l'huile vers l'eau en laissant comme un orage. Et c'est splendide. Wow! Vous pouvez racheter d'autres gouttes, même utiliser votre cuillère. Le travail, ça fait très bien. Wow! Ça peut faire un excellent centre de table scientifique pour expliquer les phénomènes de diffusions lors d'un souper juste avant le retour à l'école. C'est parti !